Kinshasa, bientôt avec une voie de communication routière utilisée comme dérivation pour désengorger les artères du centre. Le président de la République a lancé les travaux de la construction de cette route périphérique depuis Mitendi hier samedi 22 juin 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Décédé depuis le 1er juin 2024, le pasteur Baruti Kassongo a été conduit en sa dernière demeure. Aujourd'hui, dimanche 23 juin 2024, le visionnaire de l'église Baruti Tabernacle a été inhumé au mausolée érigé en son honneur dans la commune de l'Ancelé. Le président de la République, Félix Antotiseguet Chilombo, s'est rendu au stade de Tata Raphaël pour lui rendre un dernier hommage. Jules Tchitoumbaï a signé ce reportage. Pleurer avec ceux qui pleurent, cette parole de la Bible vient de s'accomplir encore. Ici, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, où des milliers de personnes s'étaient rassemblés pour rendre hommage mérité au révérend pasteur Baruti Kassongo, décédé le 1er juin dernier à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans. Veni des provinces de la RDC des quatre coins du globe, fidèles, membres de la famille biologique de l'élus disparus, ainsi que des personnalités politiques ont effectué le déplacement du mythique star de Tata Raphaël pour s'incliner devant la dépouille de celui que l'église Corre du Christ classe à juste titre parmi les plus grands évangélistes de la République démocratique du Congo. Cela méritait assurément des hommages du premier citoyen congolais. Accompagnée de son épouse, la très distinguée première dame Denise Niakiru, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est venu consoler et réconforter la famille biologique du défunt, ainsi que la grande famille chrétienne. Un élan du cœur, une compassion naturelle, vivement ovationnée. Plusieurs témoignages concernant le ministère de cet homme de Dieu ont été donnés. J'ai eu un grand témoignage de cet homme de Dieu, dans toutes mes croisades il était là. Il venait souvent chez moi à la maison pour me produire des conseils, me dire on est fier de toi, de ce que Dieu fait pour toi. Et nous voulons qu'elle soit conduite à cette lancée, dans le travail. Et dans son église souvent, quand il parle des évangélistes, il citait aussi mon nom. Donc c'est un homme à qui j'ai beaucoup de respect. Voilà pourquoi je me suis obligé de venir m'incliner, pour rendre des hommages à cette liste, qui était une icône, qui était un monument, un baoba de l'évangile à notre pays. Nous nous avons bien dit à ceux qui sont restés avec l'église, de pérenniser le travail, de travailler dans l'unité, dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour. Et que l'église n'est pas un gâteau pour que chacun prenne sa part, mais qu'il travaille pour l'honneur du Seigneur. En présence de plusieurs autorités politico-administratives et religieuses, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille mortelle, avant de déposer une couronne des fleurs. C'est au mouselée, construit en son honneur, en scellé, qui reposera désormais le reverend pasteur Barouti. C'est une nouvelle ère pour la ville de Kinshasa, avec un méga projet de construction du roca de sud-ouest et sud-est, dont le président de la République, Félix-Antoine de Seguet-Chilombo, a donné le coup d'envoi ce samedi 22 juin 2024 à Mitendi, dans la commune de Montgrafoula. Rachel Foutou, Roger Diyeyi, championne d'angui, ont signé ce reportage. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de construction du roca de sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de deux nouvelles routes périphériques modernes, devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale, sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 kilomètres partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Montgrafoula, Ndjili, Kimbanséke et Sélé. Les travaux devraient durer deux ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces deux rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'agence congolaise des grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de quatre rocades. Et les deux rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le goût du chef de l'État, pour une durée prévisionnelle de trois ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 kilomètres. Tous les officiels qui ont été pris la parole ont vanté ce grand projet d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce deuxième mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kassai. Selon l'avènement 5 des contrats chinois, au total 5 000 kilomètres de route devraient être construites au cours de cinq prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de deux rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Le désengorgement de Mongafoula et trois autres communes à travers la construction des roues. Les routes qui vont contourner la ville de Kinshasa réduiraient sensiblement les embouteillages et faciliteraient aux populations bénéficiaires d'atteindre un temps record le sud-est de la ville. Les autorités municipales et coutumières de la commune de Mongafoula n'ont pas caché leur joie de voir débuter ces travaux. Les communes de Mongafoula, Njili, Kimbanséke et Nselé, sont le premier bénéficiaire de ces nouvelles routes de circulation rapide. L'autorité municipale n'a pas caché sa satisfaction. Je suis le plus béni. Le président de la République, son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous visite pour la troisième fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindélé, lors de l'inauguration de la station au niveau de Moudi, et aujourd'hui, avec le lancement de la construction des rocades. Rocades qui signifie tout simplement contournement, déviation. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matadikibala, ni par Rompongaba, ni par Lemba, mais on peut atteindre l'Utenélé, même Ngaléma ou la ville. Ou bien, nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc, nous remercions le chef de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. L'autorité coutumière a aussi salué ces grands projets du chef de l'État qui va marquer l'histoire de son pays. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Cela nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matadikibala, puisque à tout moment, il y a des embouteillages. Vraiment, comme le président du public nous a pensé pour déjongorger la ville, vraiment, on est très appréciés. Le président du public, il nous avait promis, maintenant c'est déjà réalité, de Mboudi jusqu'à l'aéroport, de dire vraiment que c'est très capital, parce que si je vois très bien, c'est le groupement de Mbentzeg et Karthik Métel qui ont beaucoup en profité au vu du trajet. Donc, vraiment, nous applaudissons le président du public. La ville de Kinshasa aura un autre visage. Dans le Tanganyika, le bureau de l'Assemblée provinciale a dirigé une mission des députés provinciaux afin de s'enquérir des informations sur la situation du barrage électrique de Lou Kouchie, une société chinoise, Lithium, à Manonou. C'est aux environs de 8 heures du jeudi 19 juin 2024 que les caucuses des députés provinciaux élus de Manonou dans la province de Tanganyika affoulaient les sols de Manonou, leur base électrochale. Diligenté par l'Assemblée provinciale du Tanganyika, cette commission arrive à l'inproviste à Manonou dans une mission spéciale de s'enquérir des causes profondes à la base des problèmes entre Manonou, Lithium, une compagnie chinoise et la population locale autour du projet mini-barrage hydroélectrique de Lou Kouchie. Après rencontre avec les autorités en place, ces lits ont réussi en consultation plusieurs notables catégories confondues, notamment la jeunesse, société civile, leader communautaire, CDJP, voire les grands chefs traditionnels de la chef riba congolos. De part et d'autre, ces recommandations sont ici formulées par le participant. La centrale perd déjà sa forme normale avec ses travaux déclenchés par cette société. Un désarroi pour la population, notamment les riverains, dans leur vie de part quotidiennement de ces lacs artificiels. Cette visite guidée a été par ailleurs une occasion pour ses élus du Tanganyika d'écouter et voir ce terrain sans intermédiaire. Nous avons eu le temps de parler ou d'échanger avec les administrateurs de cette entité. Nous sommes allés échanger également avec la société civile, les jeunes et tout le monde. Les avis sont diversifiés. Les retours à Calémi, ville-province du Tanganyika, ces élus comptent déposer minamment ces rapports à l'organe délibérant qui pourrait en déterminer les violations et les conformités de ces travaux selon les prescrits du co-dominier de la République démocratique du Congo. Et les efforts des animateurs de l'état de siège en Itourie ont été salués par le Parlement des jeunes. Ils ont organisé le 20 juin dernier la conférence des présidents parmi les matières abordées. La situation secrétaire dans l'Est. Les peuples itouriens ne cessent d'admirer les travaux abattus par l'administration militaire sur le plan sécuritaire et du développement. Ce samedi 20 juin 2024, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Itourie ont été pour la première fois dans le quartier sud de la ville de Bounia dans le cadre de sa traditionnelle marche de reconnaissance de coin et le récoin de la ville de Bounia. Au camp de Rome d'abord, le gouverneur Luboyan Kanchamadjouni a eu des honneurs d'une. Excellences, messieurs, les gouvernants militaires de la province de l'Itourie et le commandant des opérations, mon général, le détachement d'honneur de Batao Pem et Rangé pour s'accueillir et vous rendre les honneurs et le commandant des détachements, le capitaine prévoté militaire, Yangé Adepala, Luboyan, La chaîne de l'US s'est poursuivie lors de ses sports militaires. Ici, au célèbre quartier Oro, les habitants que l'on vit débarquer avec sa colonie pour la première fois ont été débordés de joie. Poursuivant sa marche pédestre, les commandants des opérations et gouverneurs militaires ont été intéressés par la doléance de cet handicapé physique qui veut atteindre l'Europe à partir de Bounia. Disons que sont nombrés dans ces quartiers populaires de la ville de Bounia qui ont vu en face ces samedis le premier citoyen de la province affectueusement appelé Viennabisso et se sont faits d'ailleurs des accolades. Booster les aspects positifs de la collaboration sécuritaire transfrontalière entre la RDC et l'Angola dans la cité de Kamako, Kassai, principale articulation de la séance de travail entre le commissaire provincial de la PNC et celui de l'Angola. Les divers aspects liés à la sécurité de bien et de personnes dans la vingtaine des secteurs et chefferies disséminées dans les cinq territoires et trois villes que collent la province du Kassai gâchent une paix durable dans cette partie du pays préoccupe à un plus haut point le commissaire provincial de la police nationale congolaise le général Silvano Kassongo-Kitengue. Fort district de respect de sa faille des routes professionnelles, le général Silvano Kassongo a effectué une itinérance administrative dans la cité frontale de Kamako en plein territoire de Kamunya où il a eu à déployer une série d'activités policières à un pacte sécuritaire avéré et surtout visible dans ses coins de la province du Kassai. Accompagné du consul de la République démocratique du Congo dans les provinces angolaises de Lunda Nord, Lunda Sud et Mouchitu et Lungashimantu, le général Kassongo a eu une fructueuse séance de travail avec son homologue angolais le général Gerson Vieillira-Miguel sous le processus de repatriement d'une cinquantaine d'enfants congolais entrés fourduleusement dans la clandestinité et sans documents migratoires dans ses pays amis et frères. Joannia l'étile à l'agréable le général Kassongo-Silvano s'est rendu dans la limite frontalière de Chisanda à Kamako pour socialiser ses enfants et cultiver au quotidien les aspects positifs du patriotisme congolais concret. Nous sommes à la frontière avec tous les services comme il y avait une situation préoccupante de l'enfant qui a été renvoyé de l'Angola sur les mines il fallait qu'ensemble avec le conseil pour s'entretenir avec notre collègue de l'Angola pour qu'ensemble avec lui pour plus lutter contre les délinquants contre tous ces voyous tous ces bandits qui dérangent de part et d'autre. A travers cette itinérance dans la cité frontalière de Kamako les commissaires de la police nationale congolaise Kassai le général Silvano Kassongo-Kitinge s'est approprié et traduit en acte la ferme volonté du chef de l'Etat celle d'offrir à toute la population congolaise de vrais havres de paix sur toute l'étendue du territoire national. La ville de Matadi et la ville frontalière angolaise de Noki ont un cadre de concertation pour la sécurisation de la frontière la question des constructions anarchiques dans les zones neutres et parties angolaises par les Congolais ont été abordés au cours de la rencontre avec le maire de Matadi et celui de la municipalité angolaise un commentaire d'Alain Bikai Les conflits frontaliers entre la ville de Matadi et la municipalité angolaise Noki seront désormais traités dans un cadre de concertation qui réunira les autorités de ces entités administratives des deux pays voisins C'est le cas des constructions anarchiques dans la zone neutre et sur les sols angolais par les Congolais en violation des droits internationaux à la matière Le maire de la ville de Matadi s'est rendu en Angola précisément à Noki dans la province d'Isaïe pour échanger avec les autorités de cette municipalité sur cette question C'est dans ce cadre qu'une commission a été mise en place pour tabler sur cette question des constructions anarchiques qui peuvent créer des conflits armés entre ces deux pays A la suite de ces travaux un communiqué final a été rendu public où les deux parties prennent l'engagement de travailler en étroite collaboration pour la sécurisation de cette frontière commune Au maire de la ville et des matières des matières d'ajouter Ensemble avec les autorités angolaises qui s'y ont travaillé conjointement pour trouver la solution à ces problèmes de construction anarchique Nous avons ouvert ces rencontres qui vont se poursuivre pour que nos dépeples se sentent encore plus proches Quand il y a des problèmes nous trouvons des solutions pour l'intérêt de notre peuple Pour rappel l'armée angolaise menaçait d'ouvrir le feu sur les Congolais qui ont construit sur la partie angolaise avec la bénédiction des chefs coutumiers En service d'un centre hospitalier pour des soins gratuits La mairie de Lubumbashi a encouragé ses partenaires qui contribuent au développement de sa juridiction Ils sont parmi la catégorie de la population louchoise qui combattent l'asiveté la mendicité et le chômage en mettant en pratique la dache populaire qui dit qu'il n'y a pas de saut métier il n'y a que de saut gens grâce à leurs cotisations quotidiennes perçues au parking par leurs dirigeants provinciaux et urbains respectifs les conducteurs de taxis taxibus et bus de transport en commun viennent de construire sur fond propre un centre médical d'étude moderne inauguré le samedi 22 juin 2024 au quartier qui se verrait dans la périphérie de la ville de Lubumbashi C'est la chef des divisions urbaines madame Françoise Ninda qui a coupé le ruban en symbolique au nom de la maire intérimée de Lubumbashi madame Joyce Tunda Tchansa cela en présence du président de la secours Katanga qui dansent Njembo Massonga qui entourait ses proches collaborateurs ce centre de santé comprend tous les services médicaux à savoir la maternité les blocs opératoires la salle d'hospitalisation la chirurgie la pédiatrie les laboratoires sans oublier des forages d'eau qui répondent aux normes exigées par l'OMS selon monsieur Njembo Massonga seuls les chauffeurs détenant des fiches d'adhésion des cartes des membres de la secours et en règle des cotisations ainsi que leurs familles biologiques respectives vont bénéficier des soins gratuits quant aux autres habitants du coin ils vont seulement débousser quelques frais les acteurs engagés dans la mise en oeuvre de la résolution 25-20-50 des Nations Unies à travers le plan d'action national en RDC ont organisé un dialogue pour la paix en faveur des femmes et jeunes filles vivant dans des camps des déplacés magiques commentaire la situation des guerres qui sévit dans la partie est a beaucoup des faits néfastes au sein de la population les déplacés des guerres éternes dans les camps des déplacés notamment la femme et la jeune fille vivent dans des conditions précaires elles sont parfois obligées d'aller chercher leur survie ailleurs c'est dans ce cadre qu'un dialogue a été organisé entre les acteurs de la mise en oeuvre de la résolution des Nations Unies à travers le plan d'action nationale en République démocratique du Congo pour trouver des voies des moyens en vue d'une solution adéquate les Nations Unies restent déterminées à soutenir les efforts de ce dialogue qui a pour objectif notamment de faire des cas de lieu processus de mise en oeuvre de la résolution 2250 et d'y apporter des solutions consensuelles pour la finalisation du processus d'élaboration du plan d'action national de la résolution 2250 activités activités organisées par la coordination des mécanismes nationales de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba les mécanismes nationals de suivi supervise la mise en oeuvre des engagements pour la RDC pour la région concernant notamment la paix la sécurité la coopération des plaidoyers ont été présentés par les intervenants en vue de trouver des solutions pour une paix durable dans cette partie du pays le syndicat de la Transco alerte cet établissement public de transport en RDC est au bord du précipice il éprouve des multiples problèmes qui mettent en mal son bon fonctionnement notamment la subvention en carburant et lubrifiant la subvention d'équilibre en suspense depuis 2016 Eric Kabamba nous en parle dans ce reportage déclaration de l'intersyndical des Transco pour la unième fois nous l'intersyndical de l'établissement public Transco revenons de nouveau pour dénoncer la situation d'incertitude qui gangrènent les bons fonctionnements de l'établissement public transport au Congo Transco en sigle en effet de date en date plus de 10 mois l'intersyndical de Transco ne cesse d'informer haut et fort l'état propriétaire sur l'état commenté auquel depuis un certain temps se trouvait Transco de mer jusqu'à ce jour pendant qu'elle sollicitait l'intervention en urgence à l'état propriétaire les seuls capables d'apporter solution à cette précarité état de santé qui dérange l'établissement public Transco car à sa création l'état propriétaire s'était attribué la charge de doter à chaque fois une rebambelle des subventions pouvant permettre à Transco de pallier au manque à gagner compte tenu des caractères sociaux lui accordés nous avons à présenter en détail les problèmes majeurs qui pince ces prestigieux établissements publics notamment la subvention en carburant et lubrifiant dont le révitaillement est à compte goûte depuis un certain temps les créances des personnes non payantes jamais payées pourquoi la tenue de la tripartite parce qu'avec la tripartite représentée par les banques gouvernement Transco et syndicats autour d'une table devront permettre de décrisper et d'analyser à fond les vrais problèmes de son redressement ils ont été parmi les lauréats de cette année scolaire dans la province du Kouango les élèves ayant distingué ont reçu des bourses d'études de la fondation Jean-Baptiste Ndefou c'était lors d'une cérémonie organisée dans la ville de Kengé la ville de Kengé a été le théâtre d'un événement marquant pour l'éducation dans la province du Kouango c'est jeudi 20 juin 2024 avec le lancement officiel de la campagne de la bourse d'excellence en faveur des lauréats de l'examen d'état édition 2023-2024 cet événement crucial organisé par la fondation Jean-Baptiste Ndefou de l'honorable député national élu de la ville de Kengé Jean-Baptiste Ndefou soit Tongui a également vu la remise des preuves de paiement de frais de participation à l'examen d'état pour 165 finalistes des écoles de la ville de Kengé la cérémonie qui s'est déroulée dans la salle la rotonde a rassemblé une multitude de personnalités locales d'enseignants d'élèves et de parents témoins de l'engagement continu de la fondation Jean-Baptiste Ndefou en faveur de l'éducation dans cette région dans son mot l'honorable Jean-Baptiste Ndefou soit Tongui a souligné l'importance de soutenir les jeunes talents et leur offrir les opportunités nécessaires pour exceller académiquement et professionnellement la bourse qui couvrira le frais des scolarités et d'autres dépenses académiques sera attribué aux meilleurs élèves ayant récii l'examen d'état de cette année et qui prendront l'inscription aux institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kengue en outre la remise de preuves de paiement de frais de participation à l'examen d'état pour 265 finalistes des minutes des écoles de Kengue a été un moment fort de la cérémonie cet acte de générosité financé par la fondation Jean-Baptiste Ndefou a été salué par les parents et les enseignants présents qui ont exprimé leur gratitude pour ses soutiens financiers La journée s'est terminée sur une note d'optimisme et d'espoir Les bénéficiaires de la bourse et du paiement de frais d'examen exprimant leur détermination a réussi à honorer la confiance placée en eux La clôture des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national pour clore en beauté Certaines écoles ont organisé des journées scientifiques et culturelles à l'image du complexe scolaire Frère Zouza où la tradition a été respectée Vive les vacances Les élèves de la maternelle du complexe scolaire Frère Zouza ont clôturé l'année scolaire 2023-2024 C'était des moments festifs où ces bambins ont fait la démonstration de tout ce qu'ils ont appris à travers des récitations en poèmes, chants et danses Et jouez Maman, amie Nous avons tous activités que nous réalisons Chaque semaine Je te le faisard Je te le fais 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 Tout s'est déroulé en présence de l'équipe dirigeante de cette école composée de frères des écoles chrétiennes avec à la tête les frères Gomes Bafouka et des parents qui sont venus ovationner leurs enfants La directrice de la maternelle Mme Ruth Lengani a saisi l'occasion pour dire toute sa gratitude aux encadreurs ainsi qu'aux parents pour la confiance placée en cette école Nous remercions les chers éducatrices les chers collaborateurs et collaboratrices pour votre dévouement et votre présence Pour patience Vous avez non seulement formé nos élèves sur les plans éducationnels mais aussi contribué à leur développement personnel et social Avec vous chers parents pour votre engagement votre soutien continu et votre collaboration avec notre personnel sont indispensables à l'attente de la réalisation des objectifs et au bien-être de vos enfants L'école Frère Zouza reçut les paris sous l'encadrement de la jeunesse Rendez-vous est donc pris le 2J pour la proclamation des résultats Au présent de ces 6 jours de formation des avocats stagiaires et ce en attente de prestations de serment dans la province de la Tchopo des assises orientées sur les règles d'éthique et de la déontologie des avocats organisées par le barreau de la province C'est le bâtonnier du barreau de la Tchopo qui donne le goût de l'ouverture de cette session de formation professionnelle Maître Jaoubet Akamba appelle ensuite l'assistance à rester assidu afin de bien rendre le service au pays et à la province et dans leur profession Dans son intervention le bâtonnier de la Tchopo Jaoubet Akamba met un accent particulier sur la responsabilité d'un avocat Donc déjà j'attire l'attention sur le respect des principes des règles de la profession d'avocat Donc c'est à travers l'observance de ces dévois de ces règles de ces principes qui font l'objet de la présente formation qui vont revenir et qui vont aider cette république cette province dans le cadre de la bonne agitation de la justice Plusieurs autres thématiques sont développées par différents intervenants C'est ainsi que l'avocat Khali Kalonji précise les contours exacts de la mission et des devoirs d'un avocat vis-à-vis de son client Pour sa part l'avocat Jean Accombo planche sur la courtoisie la préséance et le port de la toge cela avant d'exhorter ses confrères à rester polis vis-à-vis de leurs clients et envers eux-mêmes 16 ans d'une pierre deux coups les bâtonnets de la Tchopo après la formation professionnelle réunit autour d'une table tous les responsables de 64 cabinets d'avocats composant le barreau de la province question pour maître Jean Obe Akamba d'échanger sur l'organisation et le fonctionnement de la justice dans la province de la Tchopo occasion aussi pour eux de réfléchir ensemble sur le fonctionnement de certaines juridictions afin de formuler des recommandations pertinentes de ses auxiliaires de la justice que sont les avocats à noter enfin que cette formation professionnelle des avocats de la Tchopo a connu la participation de tous les membres du conseil de l'ordre et du doyen d'âge du barreau maître Diango qui s'apprête à fêter ses 50 ans de carrière professionnelle pour dire les difficultés rencontrées aujourd'hui c'est le thème décortiqué ce samedi 22 juin au cours d'une journée scientifique initiée par l'Astbel Lekinois sous la coordination de monsieur Bob Amisso les jeunes Kinois le banditisme urbain l'incivisme routier l'insalubrité sont là les thématiques au centre de ces échanges avec les participations des experts et députés provinciaux C'est au salon rouge des affaires étrangères que les Kinois se sont donnés rendez-vous pour réfléchir autour des difficultés qui rongent la société kinoise à travers une journée scientifique dénommée Mika Katano Yalelo et c'est afin d'éveiller la conscience des Kinois et d'interpeller les décideurs pour des solutions du doyen Nous nous sommes organisés en une structure pour réfléchir autour de vrais soucis de vraies questions qui dérangent notre vie quotidienne en tant que natifs oeuvrants et vivants de la ville de Kinshasa L'incivisme routier l'insalubrité le banditisme urbain et la dégradation des infrastructures de base avec un accent sur la dégradation des routes de Kinshasa peut-être sont les points développés dans les échanges et qui ont ravivé les débats des participants Nous croyons que c'est grâce à cette équipe qui peut avoir une métamorphose un changement de mentalité surtout pour nous les jeunes nous avons vraiment besoin de ce genre de conférence où nous nous réunissons tous ensemble pour parler de comment les choses se passent à Kinshasa Nous demandons à l'Asbel Kino de vulgariser cette initiative afin d'entrer dans les communes surtout de sensibiliser les jeunes Nous notre ville c'est Kinshasa grâce à cette journée de réflexion ça nous a permis au fait de dénicher les problèmes que régorge la ville actuellement Cette tribune d'échange coordonnée par Bob Amisso se veut un cadre offert par l'Asbel Lekinois pas pour se condamner les uns des autres mais pour construire une vie d'ensemble Chora Bemba l'un des artistes musiciens à succès des années 90 n'est plus depuis ce vendredi 21 juin 2024 suite d'une maladie à l'hôpital général de référence Exma Maémo l'on se rappelle de ses pas de danse singulier Frédéric Ita acteur politique lui a rendu un vrai bon hommage Je suis très très triste parce que Chora Bemba qui a vendu l'image pas seulement de l'arrivée démocratique du Congo mais de toute l'Afrique à travers le monde le manondo le sfeb manondo talanabana a été chanté partout A un certain moment nous sommes des humains il est au malade comme il est aussi un diarétique et l'état interné à l'hôpital général d'un enfance de Kinshasa Exma Maémo et le Seigneur l'a rappelé dans son royaume Je souhaite ici que toute la communauté n'est congo parce qu'il y a d'abord des congo chaque peuple assure ses origines ses élèves se mobilisent pour que ses frères ses bagnes soient pleurés et enterrés dignement visseux Je lance aussi un appel je lance aussi un appel au chef de l'État qui est le premier citoyen de tout faire pour soutenir cette famille qui vient de perdre ce valeureux de la musique congolaise et africaine à la première ministre j'ai dit de tout faire pour que ses fils des congos ses fils du pays soient enterrés dignement à tous les artistes aussi congolais d'être unis pour que leurs frères artistes soient enterrés dignement Alors Excellences au Voussant Fin de ce journal Madame, Monsieur merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique la suite de l'actualité sur nos antennes c'est tout à l'heure à 20h avec Guy Matounzo Au revoir